Pour la première question que tu m'as posée, je ne saurais pas comment t'expliquer mais finalement c'est pas ça qui est vraiment important parce qu'aujourd'hui ce qui est vraiment important c'est de voir à quelle place nous sommes aujourd'hui, les compétitions que nous avons à jouer, nous sommes encore en course pour l'Europa League, nous sommes encore là pour la Coupe Suisse, nous sommes aussi là pour le championnat, donc tout ça en fait ce sont des motifs de confiance et de travail sur lesquels on doit se concentrer. Moi c'est plutôt la vision que j'ai en fait de la chose plutôt que de regarder ce que je peux vivre personnellement, bien sûr je suis content de ce que je vis, de comment ça se passe, je fais un bon début de saison mais voilà c'est avant tout beaucoup de travail pour l'équipe, les partenaires m'aident aussi, j'essaie d'apporter mon aide aussi à l'équipe, j'essaie de, à ma manière et du mieux que je peux, d'être vraiment là et présent pour mes partenaires. Maintenant c'est voilà, je pense que c'est toute cette chimie là, tout ce mélange là qui fait qu'aujourd'hui on a les résultats que nous avons mais j'espère que, j'espère que ça va, j'espère que ça va continuer comme ça. Bah écoute, mes objectifs ils sont liés aux objectifs du club parce que voilà, on a commencé cette saison avec l'ambition de se faire aussi bien que la saison dernière, de faire mieux si on peut, bien sûr et moi je suis un membre aussi de cet effectif, je suis là pour aider le club, pour aider mes partenaires, pour apporter mon aide aussi, pour être présent quand je suis sur le terrain ou quand je suis sur le banc, d'aider aussi les autres en peut-être leur donner des conseils. Donc c'est tout simplement ça, je suis là pour mes partenaires, pour l'équipe, pour le club et puis voilà, il n'y a pas d'autres objectifs que ceux qui nous amènent, mais mes partenaires et moi et chez Youngboy, c'est vraiment ça, ce qui nous motive et ce qui nous fait travailler. Ensuite concernant la sélection, écoute, j'entends beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se sont dites, beaucoup de choses qui ont été spéculées, si je peux dire, sur le fait que je bricote la sélection, du fait que je refuse carrément de venir. Maintenant, je n'ai pas pris le temps de répondre à ça parce que pour moi ça ne sert à rien de répondre à des choses qui sont fausses, qui ne sont que des spéculations ou des choses dites pour parler simplement. Si je voulais bricoter la sélection, je pense que je ne serais jamais venu en sélection déjà dès la première fois. Je profite aussi d'ailleurs pour remercier Hugo Gross pour ma première sélection, mon premier match. Puis bien sûr, entre ce premier match et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont passées, notamment la Cannes, notamment les nombreuses convocations où je suis venu, mais tout ça maintenant est derrière moi. Ce ne sont pas des choses que je regarde. Je ne suis pas fâché contre la sélection. Il y a eu des décisions qui étaient prises. Il a accepté ces décisions-là, ça fait partie du four. C'est comme ça. Maintenant, la seule chose que je pouvais faire, c'est me concentrer sur ce que je fais, sur ce que je sais faire. Et je remercie que j'ai la chance de pouvoir avoir ce travail-là et de le faire vraiment avec beaucoup d'envie et beaucoup de motivation. Donc, je ne recote pas la sélection. Maintenant, pour couper court vraiment à tout ce qui peut être dit, à tout ce qui peut être écrit. Pourquoi je ne suis pas en sélection jusqu'à maintenant, malgré que j'ai été appelé d'ailleurs ? Je remercie aussi le coach Anthony Anthony, le coach Concey Sao pour les convocations, ainsi que tout le staff et toutes les personnes aussi. Mais la réalité est toute simple, c'est que parfois on arrive à un moment de notre vie, on a des responsabilités, on a des choix à faire. Et puis, comme pour moi, ce qui compte pour moi, c'est que les personnes qui sont autour de moi, notamment la personne qui est chère à mon cœur et qui est chère à ma vie aussi, se rappellent que voilà, je suis avant tout un être humain, un père avant d'être un footballeur. Donc, c'est pour ça, c'est ma seule, c'est la seule motivation et c'est la seule chose aujourd'hui. C'est le seul choix que je fais pour ne pas être en sélection. En aucun cas, ça a à voir avec la sélection ou les choses qui sont passées. Simplement que voilà. Donc, comme je disais, avant tout, je suis un homme et un père. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, ma venue en sélection n'a pas pu se faire. Mais bien sûr que dans un avenir proche, dans les prochaines sélections, avec le temps et les choses plus rentrées dans l'ordre et se régler, si je peux dire, que je pourrais bientôt aussi revenir en sélection. Comme ça, ça coupera court aussi tout ce qu'il y a pu se dire. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça mon but, de vraiment clarifier cette situation, de vraiment clarifier tout ce qu'il y a à être visible. Et puis voilà. Ensuite, oui, c'est sûr que le numéro 9 au Cameroun, c'est le poste d'Astacon. Il a été un poste vraiment important. Mais il est important, en fait, énormément partout. Autant en club que dans l'équipe nationale. Puis c'est sûr que, voilà, monsieur Roger Mila et Samuel Lutho ont très bien porté ce numéro-là. Ils ont fait des choses importantes pour le Cameroun. Ils ont montré aussi de grandes choses. Et puis il y en a certains après eux qui l'ont porté aussi. Je pense notamment à Jacques Zouan qui l'a porté, qui est champion d'Afrique. Et qui a gagné la Cannes. Donc ça aussi sur des choses qui restent et qui sont dans l'histoire aussi. Et puis voilà. Et j'espère que, voilà, dans le futur aussi, si j'ai l'occasion de le porter. En tout cas, ça sera avec joie, ça sera avec plaisir. Et non pas pour autant, pour me comparer à ces deux grands noms du peuple Camerounais et du peuple Camerounais. Qui sont Roger Mila et Samuel Lutho. Mais voilà. Ce qui compte, c'est que je puisse faire mon histoire avec un numéro ou avec un autre. Pour moi, c'est pas important. Je pense que ce qui est important, c'est ce que je vais donner sur le terrain, ce que je vais apporter à l'équipe. Et ce que l'équipe aussi va me permettre de faire. Et voilà, je pense que c'est surtout dans cette réflexion-là et dans cette manière de penser que vraiment je suis. Et bien sûr, on s'attend d'un attaquant qui puisse marquer, qui puisse pouvoir. Et bien sûr que si j'ai l'opportunité, j'essaierai de vraiment mettre mes qualités au service de l'équipe. Au service aussi de l'équipe nationale. Mais voilà. Aujourd'hui, pour l'instant, il y a des priorités. Et puis j'espère avoir aussi beaucoup de succès. Et j'espère que le Cameroun puisse avoir beaucoup de succès. Et puis si je dois en faire partie, ça sera avec plaisir. Je ne sais pas pourquoi je pense que je suis fait pour la première ligue. Certainement parce que mon gardari, certainement parce que mon orthologie aussi, peut-être. Je ne sais pas. Il doit y avoir peut-être différentes raisons. Mais je n'ai pas de limites, je n'ai pas de barrières, on va dire. Je n'ai pas de choix ou de destination ou de choses en tête. Je regarde tous les championnats parce que je pense qu'on peut apprendre de tous les championnats. On peut apprendre même du plus petit club. Donc voilà, je pense que c'est plutôt ça qui est important. Et puis je regarde la première ligue, je regarde la Liga, je regarde la Bundesliga, je regarde la Serie A. Je suis championnats français parce que j'aime un club de formateurs en G qui y joue. Donc voilà, mais je verrais bien ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis bien au Young Boys, je suis bien ici. Je suis content de ce que nous faisons, de ce que nous accomplissons. Je suis content de l'aide que je peux apporter à l'équipe. En espérant que les choses puissent continuer comme ça et peut-être s'améliorer. Donc voilà, mais sinon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres points. Merci d'avoir regardé cette vidéo !